bonjour à toi chers spectateurs seuls les bêtes de dominique molle comme la plupart des films du cinéaste français et j'en ai entendu parler quasiment une semaine avant que le film sorte en salle parce que souvent dominique molle garde beaucoup de mystères autour de ses métrages et choisi de dévoiler les premières images que vraiment à peine quelques temps avant la sortie du film c'est ce qui s'est passé avec ce long métrage là et c'est ce qui fait que je pense malheureusement beaucoup de gens vont passer à côté alors que ça pourrait être un film intéressant ou perturbant c'est souvent difficile de savoir avec dominique molle le résumé pour faire simple dans les montagnes enneigées du coeur de la cosse une femme disparaît sans laisser de traces tout le monde semble ignorer l'histoire de cette femme et surtout les origines de sa disparition mais pourtant michel marion joseph et alice en sont en partie responsables j'ai la profonde conviction que beaucoup de gens ne vont pas ressortir tout à fait convaincu de seuls les bêtes parce que ça va dans la parfaite lignée de ce que dominique molle a mis en place depuis maintenant un bon petit paquet d'années il s'agit d'un long métrage très perturbant qui ne met pas forcément le spectateur dans une situation confortable et qui cherche à aller surtout à l'encontre de toutes ses attentes pour développer un métrage qui va profondément et scrupuleusement essayer d'explorer les méandres de l'âme humaine quitte à aller dans des directions où franchement par moment on peut se dire ce personnage est complètement détestable et plus ça avance plus on lui trouve quelque chose intéressant et plus on se dit que cette histoire va être palpitante c'est ce qui se passe devant cette oeuvre on n'est pas dans une situation hyper confortable on se pose beaucoup de questions on remet en cause pas mal de choses et à la fin finalement on se dit que le long métrage va dans une direction très atypique et que au moins il a l'avantage de ne pas sonner comme dans l'air du temps de complètement sonné comme hors de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les productions du visuel française et de raisonner comme une vraie proposition de cinéma à la fois de cinéma de genre mais avant tout de cinéma tout simplement et c'est ça ce que j'aime chez dominique molle c'est que même si on ressort un peu perplexe sur pas mal de points l'entièreté du métrage nous a convaincu et nous a embarqué dans une direction qui fait du bien et qui apporte de la fraîcheur au cinéma difficile souvent de construire un film autour d'un mystère sans risquer de totalement rejeter le spectateur et le pousser dans une certaine forme de léthargie où il regarderait passif une oeuvre de cinéma qui cherche pourtant à le captiver mais qui risquerait de l'avoir perdu par un épais brouillard d'incompréhension mais depuis ses débuts c'est ce qui passionne le cinéaste dominique molle qui revient avec un thriller extrêmement inventif particulièrement cynique voire même assez satirique quant à notre société pour une oeuvre qui risque très fortement de diviser les spectateurs mais qui reste avant tout un métrage très inventif très immersif et assez jouissif à regarder et à décortiquer finalement ce qui a toujours réussi à molle et marche encore une fois ici en termes d'écriture il est assez intéressant de voir que gilles marchand et dominique molle qui refont à nouveau équipe en adaptant le roman donc de colin niel ont souhaité construire l'ensemble de leurs récits sur la découverte des personnages ce qui est quelque chose de très littéraire en soit si vous regardez la plupart des adaptations de romans ce qui ressort c'est qu'on a souvent envie de faire en sorte que ça soit l'histoire qui prennent d'abord le pas avant qu'on découvre pleinement les personnages on met en place généralement une intrigue et ensuite on découvre les persos tout l'intérêt de ce film c'est qu'en termes d'écriture marchand et molle on fait en sorte que le spectateur rentre dans le récit et comprennent cette histoire en se mettant à la place des différents personnages qui vont être évoqués tout du long du récit en gros pour vous faire simple un premier chapitre se concentre sur alice un deuxième chapitre se concentre sur joseph un troisième chapitre se concentre sur marion et un dernier chapitre se concentre sur une certaine amandine dont nous garderons beaucoup de mystères tout l'intérêt c'est qu'au fur et à mesure les chapitrages vont vraiment chercher à explorer les méandres des personnages et par le biais de ça de nous faire comprendre quel est l'intérêt de cette dramaturgie qui finalement est très diffuse il ya carrément des moments où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas réellement de dramaturgie et que tout l'intérêt du film c'était de comprendre un personnage et ensuite de comprendre l'histoire qu'il y avait en arrière-plan et un autre point je trouve qu'en termes d'écriture c'est le gros point noir le fait est que il y a carrément trois portraits qui sont brassés en une heure et la deuxième heure c'est un portrait tout seul ça aurait pu être plus juste et plus subtilement amené je sais que c'est supposé faire en sorte de nous révéler tout l'intérêt de cette histoire mais franchement cette dernière partie je l'ai trouvé très long très laborieuse qui partait dans beaucoup de directions et qui carrément redessiné une nouvelle dramaturgie redessiné une nouvelle narration et c'était pas forcément le but je pense à la base et ça se sent mais derrière mine de rien le fait de dresser un portrait dramatique et narratif comme ça ça fait qu'en tant que spectateur on est vraiment plongé au coeur de l'histoire et qu'on a surtout envie de comprendre les tenants et aboutissants de tout cela en étant vraiment focalisé sur ce qu'il ya à l'écran mais les marchands veulent surtout retrouver l'essence du roman de miel par le biais de cette écriture construire non pas simplement une vague intrigue policière sur fond de disparition et de compréhension du mystère qui entoure ses personnages mais acheminant et développant tout cela comme un drame profondément humain les protagonistes sont le centre de l'avancée du récit l'idée même de la compréhension de l'histoire passe par la compréhension de leur caractère et finalement derrière tout cela se cache également comme toujours chez molle cette critique profonde des rapports humains et de la difficulté avec laquelle aujourd'hui nous régressons chaque jour dans notre manière d'écouter et de cerner notre prochain en termes de mise en scène je trouve pas forcément que ce soit un film si brillant que ça de la part de dominique molle disons que il a voulu faire un pur et profond film de genre un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait sur harry un ami qui vous veut du bien en allant vraiment dans une direction plus proche du polar ou du thriller ce qui donne lieu à quelque chose de très intéressant en termes d'esthétique en termes d'ambiance la musique contribue également à cette ambiance contribue à cet impact profond sur le spectateur mais je trouve que derrière il manque un petit truc je serai pas clairement dire ce que c'est je serai pas clairement le définir mais j'ai eu cette sensation profonde qu'il manquait quelque chose pour rendre cette histoire réellement prenante que la mise en scène avait un impact sur le spectateur mais n'avait pas forcément l'impact le plus profond qu'on aurait pu imaginer moi personnellement je pensais vraiment que l'ambiance qui se ressent dans l'écriture allait donner lieu à une imagerie qui allait vraiment donner ce côté angoissant et perturbant un peu plus d'ampleur et un peu plus de vigueur et je trouve que par moment ça marche les premières séquences sont vraiment dures et fonctionne bien par le biais d'une imagerie qui est assez cru et sec mais derrière je trouve ça fonctionne pas hyper bien ça reste très en surface ça survole et ça existe vraiment à à nous mettre dans une position vraiment on aurait presque envie de sortir de la salle c'est pas assez le cas je trouve ici c'est un petit peu dommage c'est peut-être le plus gros point noir que je peux avoir sur l'écriture en termes de mise en scène bien évidemment molle ne se contente pas simplement de créer une atmosphère noire et macabre il fait en sorte que cette atmosphère gangrène chaque image pour pousser le spectateur non seulement à comprendre le plus possible ce récit mais également à cerner du mieux que souhaitable une forme de catharsis par le non dit moins molle en montre moins le spectateur comprend ce qui se passe plus la tension est grande plus les rapports entre les personnages vont dans cette optique de jouer avec nos sentiments et donc de faire en sorte que l'on rentre plus profondément dans cette histoire dans le récit de ces personnages et donc dans la forme que molle choisit de donner à son aventure en termes de casting tout ce casting est parfait je vois quasiment rien à lui en redire parce que vraiment chaque acteur est à sa place et surtout chaque acteur à lui arrive à livrer la meilleure prestation possible de nîmes et noché leur calamy daniel bonnard nadia terex vix bastien bouillon valéria bruni tedeschi jenny bailly fred ulysse roland plantin enfin tous ces acteurs là et c'est vraiment de se donner à fond pour rendre leur personnage intéressant pas attachant c'est pas possible au vu de ce qui développe au fur et à mesure dominique molle c'est pas attachant c'est pas le terme qu'on peut utiliser mais ça les rend intrigants prenant est vraiment puissant j'en ai retenu trois parce que c'est les trois qui pour moi ressortent vraiment du lot mais noché calamy et tereskevitz sont pour moi les trois qui ressortent le plus du lot dans ces quelques acteurs extrêmement talentueux et magnifiquement mis en scène par le cinéaste français au bout du compte je trouve que seuls les bêtes est un film très atypique au sein du cinéma français je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas forcément adhérer au délire ça se comprend et je ne peux que réussir à me mettre à votre place parce que vraiment c'est un film très complexe et pas forcément si accessible que ça moi j'ai accepté le délire je suis rentré dedans j'ai vraiment trouvé que c'était une belle proposition de cinéma que ça avait quelque chose de très atypique malgré toutes ces maladresses et c'est pour ça que pour le coup seuls les bêtes de dominique molle je vous conseille de voir en salle ce film je sais que ça fait partie de ces films qui n'ont pas forcément une grosse distribution cette semaine et au vu du film que c'est je peux comprendre mais s'il passe pas loin de chez vous allez-y rien que pour les performances des acteurs et le traitement des personnages ça vaut largement le coup à plus